à Locarno, avec François Perelin. Monsieur, pouvez-vous nous parler du film ? Quel reste de votre personnage ? Alors, qu'est-ce qui reste de mon personnage ? Moi, ce que j'ai aimé dans ce film, c'est le fait de jouer, enfin, quelqu'un qui soit beaucoup plus vieux que moi. Enfin, quand Delphine voulait un comédien de 80 ans, moi j'en avais 69 à l'époque, on a souvent 10 maintenant, parce qu'elle voulait vraiment quelque chose, un comédien qui ressemble à son grand-père, et son grand-père avait 80 ans, donc elle voulait rendre un dommage à son grand-père. Pour la première fois de ma vie, j'ai joué à vraiment un personnage, un vieux, donc vieux, même si je parais moins, mes déplacements étaient plus lents que d'habitude, la danse était très très difficile, et puis voilà, quelqu'un qui perdait sa femme, qui devait faire son deuil, et tout d'un coup de passer d'un état de deuil, de profonde tristesse, parce que c'était quelqu'un qui est très très amoureux de sa femme, à l'humour, la comédie, rentrer dans un univers de danse qui, pour lui, était totalement impossible à imaginer, et puis faire l'effort. Il se trouve que ce qui m'a plu, c'était quand j'ai vu le travail de Larry Bot, je me suis dit ça, c'est bizarre, c'est la danse expérimentale, j'irai jamais voir ça, ça ne m'intéresse pas, et quand j'ai commencé à travailler avec elle, tout d'un coup j'ai commencé à comprendre son travail, et trouvé ça formidable. Et ce que je trouve intéressant dans le rôle de Germain, c'est que ce personnage s'ouvre à tout au fur et à mesure. Il s'ouvre à l'art, il s'ouvre à, il s'était ouvert déjà à la littérature, il s'ouvre à l'art en général, à la danse, à des mondes qu'il ne connaissait pas, et dont il se moquait. Mais en fin de compte, c'est un personnage qui évolue de façon extrêmement positive, c'est ça que j'avais envie de travailler et de montrer. Il est un film sur l'amour, mais je crois aussi que c'est sur la vie et il faut vivre jusqu'au bout. Voilà, c'est l'amour perdu, c'est à chaque fois, c'est ça que j'aime bien, c'est la relation épistolaire, il écrit tout le temps des lettres, il écrit ce qu'il a fait dans la journée à sa femme, parce qu'il a besoin de la faire revivre continuellement, parce qu'il pense à elle tout le temps. Et puis, si on reste en vie, si on ne fait rien, on meurt. Donc, moi j'ai 70 ans, tous mes amis qui ne sont pas dans le métier sont à la retraite, et quand on est à la retraite, très vite on vieillit énormément. Et moi j'ai la chance de faire un métier que j'aime, qui est une passion, et qui fait que jusqu'au bout, je ferai ce métier tant que je dirai, et je sais que quand je dois le faire, je mourrai dans les deux ans parce que c'est ça. Et vous avez également joué dans la série d'action « Le transporteur » et vous changez votre approche au film, s'il change le gêner cinématographique ? Oui, mais là c'était encore différent parce qu'avec « Le transporteur » c'est des films d'action, c'est en anglais, déjà sur une façon d'aborder les choses différemment, on ne travaille pas en anglais comme on travaille en français, c'est moins facile. Donc moi j'ai eu cette chance et cette opportunité de faire ces films-là, qui m'ont fait du tout connaître un peu dans le monde entier, mais je préfère quand même tourner en français, mais moi je vais dans tous les genres, c'est-à-dire moi au théâtre, je me souviens de la comédie, je connais les tragédies, et c'est pareil pour les films. Moi ce que j'aime c'est de faire ce que je n'ai jamais fait, en tant que, que ce soit la comédie, ce sont les deux, c'est un film où il y a beaucoup d'émotions aussi, donc c'est ce qui m'a plu dans ce film, c'est qu'il y avait à la fois la comédie et l'émotion. Dans votre carrière, vous avez joué avec beaucoup de réalisateurs, je vais citer un ou un qui est Louis Mal, et si vous pouvez choisir, il y a un réalisateur qui vous dit « Oh, je pourrais jouer avec… » Alors, Chabrol beaucoup, retravaillait avec Chabrol, parce que c'est avec lui que ça a été le plus intéressant, mais avec lui aussi, Louis Mal c'était formidable, mais Chabrol, il y avait une liberté tellement formidable, et quelqu'un qui aimait rire, et moi j'ai fait trois films avec lui, et ça a été un vrai bonheur de travailler avec lui, parce que c'est… on était libres, on était libres de faire ce qu'on voulait, et ça c'est rare dans le cinéma, et lui mettait sa caméra, on lui donnait des axes quand même évidemment, il disait « Vas-y, il joue, et après je mettrai la caméra, et donc on répétait, on jouait, et puis il y a beaucoup de la caméra, et puis c'était nous qui décidés. » Merci beaucoup. Merci à vous.